Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de filmer. Oui, j'ai coupé mes cheveux, ils sont plutôt courts, on va pas en parler pendant 5 ans. Je viens vous présenter mes favoris du mois de janvier du coup, et c'est un mois plutôt riche. Voilà, je suis plutôt contente de pas mal de choses. Premièrement, catégorie vêtements. C'est incontournable, vraiment les vêtements ce mois-ci, ça a été un peu une révélation. Je me suis racheté des vêtements, des choses que je me serais peut-être moins permises il y a quelques années, voilà. Et j'ai décidé de casser une barrière psychologique dans ma tête inutile qui m'empêchait de me sentir bien. Et donc voilà, j'ai acheté plein de petites choses. Déjà ce petit pull très mignon, un peu oversize de chez... Y'a plus d'étiquette. Bref, celui-ci je crois vient de chez Pull&Bear. J'ai acheté plein de trucs, donc vraiment ce petit pull, j'aime beaucoup les pulls en mailles ou les vestes avec des boutons un peu oversize. Et essentiellement beige, visiblement, parce que j'ai failli en acheter une troisième, j'en ai déjà deux, c'est un peu abusif. Ensuite, j'ai décidé... J'ai décidé sur un coup de tête absolument pas prévu. J'avais découvert la boutique Victoria's Secret qui vient d'ouvrir à Lyon. Et la dernière fois que j'y étais passée, j'avais remarqué en sortant du magasin un peu tardivement, un modèle que je trouvais absolument trop beau. Mais que je n'avais pas le temps d'essayer, que je n'ai pas trouvé en ma taille. Et j'étais en bas de... Et bien sûr c'est cher, c'est du Victoria's Secret. C'était un genre de bustier corset, je ne sais pas trop comment différencier les deux, noir en satin. Et je le trouvais trop beau. Et il coûtait genre un bras à peu près 90€ il me semble. Mais surtout, j'avais ce regret de ne pas l'avoir vu, de ne pas l'avoir trouvé en ma taille. Et donc je n'ai pas pu l'oublier, j'y suis repassée. J'ai recherché le modèle, on m'a aidée à trouver ma taille. Et j'ai fini par acheter ce formidable bustier qui se présente comme ceci. C'est de la lingerie entre guillemets, mais je trouve que c'est totalement portable en soirée, avec une veste de costume, avec un chemisier très transparent, ce genre de choses. Il est effet balconnet et j'aime beaucoup le détail des strass sur les bretelles. Je trouve ça excessivement beau. Donc voilà, j'en suis extrêmement contente. Au début c'est un peu galère à mettre et en fait il y a une fermeture éclair sur le côté qui est... Genre on peut arriver à le fermer tout seul avec un peu d'entraînement et le mettre tout seul. Ce qui est un bon point par rapport à plein d'autres bustiers corsais qui se lassent dans le dos et où genre t'es niquée, c'était tout seul. Ensuite, j'ai une folie de crop top. J'en portais aujourd'hui, mais je sais pas si on verra bien quoi que ce soit. Parce que genre, il est rayé, c'est en lien de chez H&M. On n'a plus le bouloche par-dessus, donc on ne voit plus vraiment la couleur. Mais voilà, il était noir. Un mais bref. J'ai passé une commande chez Hollister où j'ai commandé un autre crop top. Pareil, j'étais ravie. Donc voilà, c'est ma folie crop top. J'ai passé une commande chez Bershka. J'ai pris un crop top manche longue qui se présente comme ceci. Qui a des petits boutons pression, voilà. Et qui est extrêmement court. Pour le coup, les autres crop tops que j'ai sont courts, mais sont suffisamment portables. Ça, tu peux pas lever les bras quoi. Sinon on voit tes blouses. Voilà, donc faut en être conscient. C'est plus le crop top que je vais porter à la maison quand il fait un peu frais. Mais voilà, j'avais envie, ça me fait plaisir d'en mettre, voilà. Dans les crop tops un peu plus portables dans la vie de tous les jours, j'ai celui-ci. Qui a mon chongue également et qui a une capuche. Ma passion dans la vie, les vêtements à capuche. Et qui est comme ça, voilà, avec... Il s'ouvre vraiment, c'est vraiment ajouré à cet endroit-là. Mais c'est pas trop ouvert, on va dire. Donc voilà, j'ai pris toujours en taille L. Et il est trop cute. Voilà, il est trop cute. Riais, il faut que je le lave parce que je l'ai trop mis récemment. Et j'ai encore... Ah non, ça c'est pas un crop top, c'est un body. C'est un body extrêmement plongeant avec chancré de dos, de vent, voilà. Que j'avais acheté sur H&M, je crois. Non, non, alors il vient de chez Asos. Il vient de chez Asos, voilà. Donc voilà, c'était ma folie vêtements. Ce mois-ci, j'étais très contente. Très très contente. On passe à la suite. Et la partie 2, c'est plutôt vraiment travaux manuels. C'était une de mes résolutions d'en faire plus. Et j'avais très envie de me lancer là-dedans. Et je n'ai pas repris le scrap. Très étrangement pour le moment. J'ai décidé de redécorer un peu, de décorer tout court mon bureau. Parce que, voilà, je trouvais ça un peu vide et tout. J'avais envie de trucs colorés. Bref, tout ça un délire. Et surtout, ah bah je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils sont au mur du coup maintenant. Donc vous voyez des plans d'insert de tableaux que j'ai peints moi-même. Voilà, j'ai trouvé des toutes petites toiles qui se présentent comme ceci. Qui viennent de chez Sostrengren qui coûtent genre 1,40€. La petite toile comme ça. Je trouvais ça très cute. J'en ai acheté 2, 3. J'ai voulu les peindre pour les afficher au-dessus de mon bureau. Je ne suis pas encore totalement satisfaite d'une parce que ça ne va pas avec les deux autres. Donc je pense qu'en fait, je vais en faire plein de petites. Voilà, j'ai trouvé une passion pour la peinture sur toile. Et mon copain, à force de me voir peindre des petites toiles, a très envie d'en faire aussi. Donc on verra comment ça se passe. Du coup, j'ai acheté plein de trucs de décoration. Voilà, j'ai fait une guirlande de pompons et de perles à accrocher au mur. Je compte attendre de recevoir des perles pour faire une hanse de téléphone jolie avec des perles, avec des lettres dessus. Enfin bref, des trucs. J'ai trouvé chez Sostrengrel aussi des petits trucs comme ça, supports. En fait, il y a un petit rond dans lequel on peut passer un fil ou quoi. Vous le scotchez sous un truc, un plafond ou quoi. Et vous pouvez accrocher, pendre des petites choses de décoration. Parce que tu ne peux pas mettre un truc super lourd sur un tout petit truc comme ça avec un adhésif. Mais je pensais derrière moi, en fait, j'ai cette planche. Et j'ai envie de les coller là, tu vois, et de faire pendre des petits trucs. Alors je ne sais pas encore quoi. Je n'ai pas encore trop d'idées, mais ça va venir. Voilà, c'est un processus créatif à part entière. Pareil, pour faire les pompons, j'ai utilisé, j'ai acheté des pompons maker, un outil à faire des pompons. Parce qu'avant, je les faisais à la main, sur mes doigts, c'est super chiant, ou sur un bout de carton, mais ce n'est pas très pratique. Et genre, t'as mal aux doigts, ou bref, voilà, ce n'est pas très pratique. Et surtout, ce n'est pas toujours la même taille de pompon, en fait. Donc, c'était un peu relou, et j'ai voulu tester ces outils que j'ai acheté chez Rouge et Play, en centre-ville, mais il y a une boutique en ligne, etc. Et vraiment, ça m'a changé la vie. Parce qu'on fait vraiment des pompons qui sont réguliers, on se fait pas mal aux doigts, on peut faire une petite pause pendant qu'on fait un pompon. Il y a plusieurs tailles dans le kit que j'ai acheté, donc vraiment, j'étais ravie. Et ça a changé ma vie pour faire des pompons. Donc je pense faire beaucoup plus facilement des pompons qu'avant. D'ailleurs, je vois mon sapin de Noël et je me dis que ça aurait été trop cool de mettre des pompons d'une certaine couleur dans le sapin de Noël. Ça peut remplacer des boules. Voilà, ce serait une super idée de DIY pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, ou qui préfèrent juste avoir un truc un peu plus DIY en sapin de Noël, que d'acheter des boules qui tombent par terre, qui se cassent, etc. avec des animaux. Ça peut être vachement plus pratique d'avoir des pompons. Pourquoi ça ne me frappe que maintenant, je ne sais pas. Oui, j'ai toujours mon sapin de Noël. On est le 26 janvier, j'ai dit que je ne l'enlèvais pas avant fin janvier, histoire d'en profiter et parce qu'il y avait les partiels, donc j'avais autre chose à foutre ce mois-ci. En parlant de partiels, je ne vais pas le mettre dans les favoris, mais ça s'est très bien passé, je suis très contente. Donc on verra bien le prochain semestre. Là, c'est plus la prévention du concours qui débarque, mais bon, on verra bien. Ce mois-ci, j'ai pris le temps de jouer à des jeux vidéo et j'ai pris une nouvelle passion pour Among Us. Voilà, ce jeu auquel on a l'impression que c'est que des enfants de 12 ans qui jouent. Il y a aussi pas mal d'adultes qui jouent et il y a vraiment cette séparation de camp, je trouve. C'est un jeu formidable. C'est un jeu formidable. Pour ceux qui vivraient dans une grotte ou qui ne sont juste pas au fait des jeux vidéo ou de ce qui se fait en ce moment, c'est un jeu qu'on peut trouver gratuit en application mobile et sur tablette, qui coûte 3-4 euros sur Steam et où on est à bord d'un petit vaisseau spatial et où on est une équipe avec des petits bonhommes très mignons colorés. Et il y a des imposteurs parmi nous. Nous, on doit réparer le vaisseau et faire les tâches qu'on a à faire et les imposteurs doivent juste tuer tout le monde sans se faire prendre. Si on trouve un cadavre, on peut le report et du coup, ça crée une réunion où tout le monde se met autour de la table et en mode, oui, lui, il est chupistueux, il a fait telle chose de bizarre ou genre, il a fait semblant de faire telle tâche mais il ne l'a pas vraiment fait ou voilà, bref, le but c'est de se mettre dans le plein la gueule. Et en fait, c'est un peu comme un loup-garou de trouver qui sont les imposteurs et je trouve ce jeu formidablement drôle. et marrant parce que du coup, il y a des actions de ouf et j'aime beaucoup l'animation de quand tu tues quelqu'un et bah tu retrouves juste son petit corps avec l'os qui dépasse, enfin bref, c'est un univers à part entière. Et j'ai été tellement passionnée par ce jeu auquel je jouais avec des amis. Ensuite, j'ai joué avec ma filière et ensuite, j'ai joué avec... On a fait un Discord où on regroupe les trois universités de Lyon. Je suis ravie parce qu'il y a des Discord qui se montent comme ça et on joue en général tous les lundis et tous les vendredis. Donc ça m'occupe en début et en fin de semaine, c'est formidable pour bien démarrer la semaine et se remotiver et pour bien finir et profiter du week-end. C'est excellent. Et en parallèle de ça, je regarde énormément de vidéos YouTube, de streamers et du coup, je regarde aussi beaucoup de live Twitch sur Among Us, notamment ceux d'Henri, de Jill, de DFG, de Locklear, c'est mon preff, de Squeezie, voilà, de plein de gens qui font du Among Us ensemble et qui se filment et des fois, il y a des actions à mourir de rire, voilà, avec Antoine Daniel et tout. Et je trouve ça si drôle. Il y a des moments où vraiment... Et Gomar aussi avait une action de ouf. Gomar qui fait semblant de faire une tâche, qui voit quelqu'un arriver, qui va la buter, qui revient, qui fait oh là là et puis qui retourne deux secondes après et qui reporte le corps. Sauf que pendant tout ce laps de temps, il y avait Antoine Daniel devant les caméras qui voyait absolument tout ce qui se passait. Et du coup, elle reporte, elle auto-reporte le corps qu'elle vient de tuer pour aucune raison valable. Elle commence à dire oui, j'ai trouvé le corps, j'étais en O2 et puis il a ce même moment et Antoine Daniel qui dit t'étais en O2, en même temps, simultané. Et il y a un petit regard de... Elle le regarde, il la regarde en mode je sais ! Et elle est en mode comment il peut savoir ? Parce qu'elle a oublié qu'elle n'a pas vu qu'il y avait les caméras allumées. Et après, il commence à dire ouais, t'étais en O2, bah j'étais aux caméras ! Et là, elle prend un fou rire parce que genre, elle ne peut pas, elle ne peut pas faire semblant. Et c'était un passage si drôle. Bref, je vous laisse l'extrait quelque part pour que vous puissiez aller en profiter également. on en repense. Merde ! Alors, c'est moi qui reporte. C'est moi qui reporte. Je pense que le kill vient de se faire. Oui. Je suis à... O2. Tu es à O2 ? Ouais, je suis à O2. À O2, ouais. T'es en bas de O2, ouais. Ouais, je suis en bas de O2. Attends, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? À la fin, j'étais aux caméras. Ah, tiens, tiens, tiens. Attends, attends. Gomart, c'est pas ta tête. C'est très tôt. J'étais aux caméras et en fait, je vois Ponce aller dans la salle des... les pchites, là, les bonbonnes de gaz. Oui, je l'ai vu aussi, ouais. Et je vois Gomart rentrer dans la salle. Il n'y a pas de caméra dedans. Je l'ai d'accord. Je vois Gomart ressortir de la salle, mais pas Ponce. Ensuite, elle reste devant les roues, mais genre deux secondes. Tu sais, les petites roues en bas qui prennent 8 000 ans, mais elle reste... Elle est morte de rien. Oh non, elle est morte de tout. Elle est impassible. Elle est impassible. Elle reste deux secondes devant et elle remonte dans la salle où Ponce n'est jamais sortie et elle reporte. Mais qu'est-ce qui me raccouille, mais pas du tout. C'est pas passé comme ça. Cette vidéo va durer 100 ans tellement je parle et je parle et la meuf, c'est un moulin à parole aujourd'hui. C'est terrible. Je vais chercher un produit. Bougez pas. Alors, je reviens pour parler de problèmes capillaires. Premièrement, j'ai des pellicules et je pense que c'est très clairement lié au stress. Plus je stresse, plus j'ai des pellicules, plus j'ai tendance à gratter et plus je gratte, plus j'ai des pellicules et etc. Dieu merci, j'ai pas les cheveux gras parce que sinon, qu'est-ce que ce serait ? On en parle pas. Il y a une énorme mouche derrière la vitre. Et du coup, c'est absolument tout sur de l'amour mais à un moment, c'est la vie, j'ai des pellicules, tout le monde dans ma famille, enfin tout le monde, non mais j'ai deux générations de pellicules derrière moi donc il n'y a pas de miracle et surtout j'utilise des shampoings solides donc en fait j'ai des cheveux secs avec un cuir chevelu déshydraté et sec qui du coup pèle, clairement et j'ai des shampoings solides donc pas vraiment le genre de shampoing qui aile à hydrater. Donc j'ai changé de shampoing solide, je suis allée chez... Y'a rien qui va, c'est terrible. Je disais je suis allée chez Lush et j'ai pris l'un des plus hydratants en shampoing solide parce que j'aime ce format, c'est économique, écologique et j'avais pas envie d'en venir à quelque chose de liquide spécialement donc en fait j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas quel est son nom, je suis une youtubeuse beauté en carton désormais contrairement à avant où je connaissais tout le magasin, tous les noms, etc. Bref, voilà, j'aurais pu travailler chez Ikea, chez Lush, chez Sephora, chez plein d'endroits. Bref, et la meuf a quand même décidé d'aller bosser dans un resto, la bouffe avant tout. Bref, donc y'a un côté un peu blanc et un côté rose et je crois qu'il est essentiellement à la noix de coco. Ça se sent clairement et c'est hydratant, voilà, ça marche bien. J'aime bien l'idée, ça a apaisé... En fait, j'ai beaucoup moins de démangeaisons. J'en ai parce que je me gratte et que je les provoque alors qu'avant, je grattais parce que ça me démangeait de base. Et ma mère m'a donné un autre shampoing liquide cette fois-ci de parapharmacite chez Chlorane qui est orange, je ne saurais pas vous dire à quoi il est, mais voilà, qui l'a beaucoup aidé, elle, à moins avoir de pellicule et tout. Et donc, il faudrait que j'essaye pour voir ce que ça donne, mais voilà. Donc il y a ça et un deuxième brodi cheveux. Je ne saurais pas vous dire si c'est gadget ou pas, j'ai l'impression que ça fait quelque chose à mes cheveux, que ça les hydrate dans le sens où ça les graisse un peu, peut-être un peu trop, mais peut-être aussi parce que j'en ai beaucoup. C'est un primer capillaire qui est le Super Milk de chez Lush. Faites-le plein de douceur avec ce soin revitalisant qui contient du lait d'avoine apaisant, de l'huile d'olive pour renforcer la chevelure et du jus de citron pour donner de l'éclat. Je n'aime pas l'odeur telle qu'elle parce que ça fait très naturel. Effectivement, on sent le lait d'avoine, je trouve. Et ils nous disent appliquer sur cheveux humides tout juste laver sans rincer pour un effet démêlant et protecteur. Et en fait, du coup, je l'utilise quand j'ai les cheveux humides, mais donc avant de les sécher et de me lisser les cheveux plus tard. Et le fait est que quand du coup je lisse mes cheveux même le lendemain après avoir appliqué ça, le produit est toujours un peu là donc ça sent toujours mais surtout quand je chauffe, ça transforme l'odeur. C'est-à-dire qu'à partir où je mets un appareil chauffant après avoir appliqué ce produit, même 24h après, même 48h après, mes cheveux se mettent à sentir le popcorn et donc le sucre. Et c'est agréable, plus agréable que l'odeur même de ce produit. Alors je saurais pas trop vous dire pour l'effet protecteur de chaleur ou pour l'effet protecteur tout court ou l'effet soin parce que ce qui m'intéresse c'est l'odeur de popcorn. Voilà. Il y a 100 grammes. Il y en a pour une éternité. Voilà. C'est vraiment sous forme de spray. Vous avez un petit spray comme ceci. Et c'est très facile à appliquer du coup sur cheveux. Moi j'aime beaucoup. C'est beaucoup moins chiant qu'un soin qu'on va appliquer, étirer sur les longueurs et tout. Ça j'aime beaucoup. C'est un peu dur à doser. Ça y est, ça ressemble. C'est terrible. Bref, donc voilà. J'aime beaucoup le concept. Je vous dirai à plus long terme si ça a un impact en termes de soins sur mes cheveux. Après j'ai pas tant des cheveux abîmés dans le sens où la décollo est loin derrière moi quand même parce qu'il y a des traces mais ça fait un moment. Plus ils sont coupés quand même régulièrement pour atteindre cette longueur que je préfère. Donc voilà. J'ai pas de fourche. Ils sont pas spécialement beaucoup abîmés. Ils sont pas spécialement cassants. Ils voyaient le faire à lisser qu'une fois toutes les semaines voire toutes les deux semaines pour vous donner une idée. Mais voilà. C'est un chouette produit qui de mémoire est pas donné mais je l'aime beaucoup. Il s'utilise longtemps. Il est à utiliser avant le 7 février 2022. Oui c'est dans un an quand même. Est-ce que j'aurais vraiment utilisé ça dans un an sachant qu'un après-shampooing je mets un peu plus d'un an à le finir ? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Voilà. Donc c'est globalement un peu tout. Je pense qu'il y avait plein de choses où il y a des moments où j'ai eu des idées. La mouchelle est dedans maintenant c'est quoi ce délire ? J'ai eu des idées. Je ne les ai pas notées tout de suite. Je n'ai pas pu m'en rappeler. Et au final tant mieux parce que sinon on aurait eu 40 favoris différents dans une vidéo de 3 heures. Et je ne suis pas Sabrina à vous faire des vidéos de 3 heures. Voilà. Je n'ai pas cette patience pour le montage. Je n'ai pas cette patience tout court de regarder des vidéos aussi longues et donc d'en produire. Comme vous l'avez vu jusqu'ici j'ai pris un peu de liberté sur le concept d'une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. On est plus sur des vidéos parfois. Effectivement soit le mercredi soit le samedi soit les deux. C'est aléatoire et je fais comme je peux. Surtout avec le concept de qui travaille à distance ou non et donc quand est-ce que je peux filmer dans mon décor dans le salon sans être observée sans gêner personne qui télétravaille à côté c'est tout un monde et je ris parce qu'en plus peut-être je filme innocemment cette vidéo à l'onde d'un troisième confinement peut-être que le temps que je monte et que je la sorte on sera de nouveau reconfiné. Mes seuls espoirs sont égoïstement qu'on ne ferme pas les écoles parce que déjà pour le bien des enfants en termes d'apprentissage aller à l'école c'est indispensable en termes de santé bon c'est pas nécessaire clairement tout le monde serait mieux chez soi c'est certain mais autant le premier stage ça m'aurait moins embêtée de le rater autant le deuxième c'est à dire que là en fait le concours est en avril je m'apprête à faire mon dernier stage et si j'ai le concours après je deviendrai enseignante stagiaire donc je n'aurai plus de stage à rien faire ou ce ne sera pas ma classe c'est ma responsabilité donc c'est peut-être le dernier stage de ma vie donc ça m'embête de ne pas boire le faire par exemple voilà j'ai besoin de calmer les angoisses du concours en parlant avec des enseignants qui sont déjà dans le métier et voilà surtout que là j'ai réussi à faire mon stage en classe de CP-CE1 la classe que je redoute le plus au monde parce que j'ai beaucoup d'appréhension vis-à-vis du CP je ne sais pas beaucoup de pression etc donc j'ai besoin de me calmer avant de peut-être tomber dedans un jour et donc j'ai besoin de ce stage psychologiquement plus si tout le monde est confiné et que moi j'ai le droit d'aller en stage j'ai le droit de sortir et ça c'est cool parce que genre on profite plus de ces moments quand c'est exceptionnel et quand on sait qu'on a de la chance voilà alors que là dans la vie de tous les jours en tant qu'étudiant on est juste confiné chez nous avec des cours bancales à distance en visio à des heures pas possibles avec des profs qui nous abandonnent ou qui sont encore plus au taquet et nous noient de devoirs pendant qu'il y en a d'autres qui foutent plus rien voilà depuis le début d'année c'est mitigé moi je suis contente d'être à distance parce que je peux me lever à des heures plus tardives et faire moins d'efforts pour un résultat meilleur mais il y a quand même des inconvénients dernière petite chose qui n'est pas encore un favori mais j'ai acheté récemment et je teste la crème revitalisante intense de chez The Body Shop de la gamme Oils of Life c'est un petit pot comme ceci et j'avais déjà l'huile visage Oils of Life qui apparemment est pour les peaux matures et pour les rides et ce genre de peaux et j'étais en mode ah bon bah écoutez moi j'ai une peau vraiment très déshydratée et très sèche donc à un moment il me faut un truc mastoc quoi donc bien en général c'est ce qu'on donne aux gens plus âgés que moi mais écoutez chacun sa merde comme on dit le petit pot est jaune c'est la même odeur que l'huile quasiment on a toujours ce petit couvercle comme dans les masques The Body Shop et on a une crème comme ceci elle fait 50ml et coûtait je crois une trentaine d'euros c'est pas donné mais pour cette contenance-ci finalement ça va on s'y retrouve donc surtout qu'elle est très épaisse elle s'étale bien mais du coup il en faut pas des masses je trouve à appliquer donc j'en suis pour le moment assez satisfaite à voir si à long terme ça hydrate suffisamment ma peau ou si à un moment il faut vraiment que je me fasse une raison et que pour avoir une peau nickel H24 il faudrait vraiment que j'utilise un nettoyant tous les soirs en plus du démaquillant si besoin plus de l'huile plus une crème visage plus un sérum voilà parce que je sais que la théorie elle est formidable sur ma peau et qu'avec un gommage voire plus par semaine c'est parfait autant en pratique ça fait beaucoup de produits à appliquer ça prend quand même pas mal de temps donc un peu la flemme j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu et il faut vraiment que je change cette autre ode on se retrouve peut-être pas très vite alors prenez soin de vous et puis j'espère je vous encourage à faire plein de loisirs créatifs et de réaliser des projets qui vous intéressent et de faire des travaux manuels parce que c'est ma passion dans la vie et que ça apporte toujours beaucoup de bonheur voilà ciao ciao je suis de retour c'était extrait filmé à la fin de la vidéo après avoir tout fini et sur le point de ranger en fait j'avais oublié un favori sous mon bureau mode donc du coup je l'insère ici en scred comme si vous alliez rien voir en fait c'est des bottines que j'ai acheté sur le site j'ai oublié un autre favori mode en fait qui est derrière moi bref c'est des bottines que j'ai acheté sur le site de showroom privé la collection IRL qui se présente comme ceci que je trouve très cute et très confortable voilà c'est tout il y a aussi une bague meuf il faut oublier 15 trucs c'est terrible l'histoire c'est que pour les bottines j'avais un bon de réduction qui passait que si j'avais 40€ d'achat et qu'elle coûtait moins et du coup je me suis dit merde je vais prendre un truc en plus pas cher donc j'ai acheté une bague auquel j'étais moyen convaincue mais bon c'était une bonne façon de s'arranger on va dire parce qu'avec la bague la commande me revenait moins cher que juste le prix seul des bottines en fait donc forcément ça valait le coup et donc en fait cette bague ressemble à ceci et après l'avoir reçu et l'avoir mise à mon doigt je me rends compte qu'elle est extrêmement jolie et que c'est beaucoup mon style et que je suis très contente de l'avoir acheté et que je ne regrette absolument pas malgré son prix de 6,90€ ce qui me change énormément des bagues de merde que j'achète sur AliExpress et donc dernier favori que j'avais encore oublié c'est un manteau de chez Holister qui est peut-être l'un des meilleurs achats mode de l'année il se présente comme ceci vous ne voyez rien je vous insère une photo peut-être si j'en trouve du fit mais genre voilà c'est un manteau comme ça fourré à l'intérieur avec un tissu super doux voilà on a une poche intérieure pour mettre des trucs un peu plus précieux on a une doublure sur le col ici en intérieur fourré qui est super chaud c'est une veste qui tient hyper chaud vraiment ça m'arrive de sortir dehors sans pull dessous parce que ça se suffit à lui-même l'intérieur des poches est fourré les poches se ferment avec un bouton pression on a cette fourrure sur la capuche le tissu est déperlant et coupe-vent il a été fait avec des matériaux recyclés et surtout il était en solde au prix de 53 ou 57€ quand on est membre au lieu de à peu près 99 ou 109€ neuf donc voilà je suis extrêmement contente et voilà en fait l'idée c'est que on avait fait du shopping avec ma pote de promo Kélia et qu'elle cherchait un manteau dans ce style elle l'avait repéré chez Holister il était super cher et on faisait le cadeau de Noël donc c'était pas vraiment le moment d'eux et on était en mode s'il était à moins 50% ce serait formidable et en fait plus tard il y a eu les soldes chez Holister enfin les pré-soldes et j'ai regardé à tout hasard parce que j'avais envie de m'acheter des trucs et j'étais en mode hé il y a des soldes chez Holister est-ce que le manteau est soldé et la réponse était oui quasiment à moins 50% donc bah au final elle s'est commandé son manteau et j'ai commandé le même voilà parce que je suis faible clairement je n'avais absolument pas besoin d'un manteau mais une occasion pareille que je vais garder plusieurs années ça ne se manque pas voilà parce que c'est vraiment un manteau formidable qui est chaud qui est d'une matière extraordinaire qui a une fermeture éclair plus des boutons pression très qualitatif en partie écologique donc j'étais ravie et j'en ai profité pour faire un prix dans le même manteau et il y avait des choses avec lesquelles ça faisait doublon que je portais jamais genre j'avais un blouson que je ne mettais pas parce qu'il n'y avait pas de capuche et donc il était un peu petit et il n'y avait pas de capuche j'avais un autre manteau qui était très fin avec une capuche mais dans lequel j'avais toujours froid donc je ne le mettais pas non plus donc voilà maintenant j'ai viré ces deux manteaux là j'ai fait un tri pour ne garder que celui-ci à leur place et je suis très heureuse donc voilà c'est tout et je suis très heureux Merci.